Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais tout d'abord fêter une très bonne rentrée à tous ceux qui viennent de faire leur rentrée aujourd'hui parce que nous sommes le 2 septembre, c'est la rentrée aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous je n'ai pas envie de vous faire rager mais moi c'est dans deux semaines, merci la fac Aujourd'hui comme c'est la rentrée, je voulais revenir sur les lectures que j'ai eues pendant ces longs mois de vacances pendant les vacances d'été, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quelques-uns tout de même donc on va pas tergiverser longtemps, commençons Tout d'abord j'ai bel et bien fini la série Néa Minuit, écrite par Cici Hunter, publiée chez Michel Laffont donc ça c'était le tome 6 qui s'appelle Frisson, ce tome là est dans la continuité de la série Néa Minuit et de la série Renaissance pourquoi ils en ont fait du coup le tome 6 de Néa Minuit je ne sais pas parce que ce n'est pas le même personnage principal, ici nous allons suivre l'histoire de Miranda la meilleure amie de Kylie et de Dela, donc les deux personnages principaux qu'on retrouve dans L'une Néa Minuit, l'autre Renaissance donc ici c'est l'histoire de Miranda, disons qu'elle a sa petite heure de gloire et dans ce tome là, comme dans tous les autres tomes il va y avoir une espèce d'enquête on va essayer de retrouver qui est la mystérieuse personne qui fait un petit peu n'importe quoi Miranda va se découvrir des choses en elle qu'elle ne connaissait pas avant et évidemment, évidemment il y a toujours une histoire d'amour, toujours un petit peu compliqué, toujours un triangle amoureux si vous n'aimez pas les triangles amoureux, désolé mais Sissy Hunter est une adepte des triangles amoureux dans Néa Minuit, dans Renaissance et dans ce tome là, c'est des triangles amoureux, donc je n'y peux rien mais voilà, j'ai été très émue de ce dernier tome, surtout aux dernières pages parce qu'il se remémore plusieurs souvenirs qui s'est passé à Shadow Falls, donc la colote surnaturelle où ils sont tous et du coup c'est des souvenirs des premiers tomes de Néa Minuit, des tomes de Renaissance enfin voilà, il y en a plein de souvenirs qui m'ont émue et j'ai versé ma petite larme à la fin oui, parce que c'était la fin d'une série que j'adore particulièrement, qui est vraiment géniale qui m'a appris tout plein de bonnes valeurs, comme l'amitié, comme savoir se trouver soi-même, savoir s'aimer c'était plein de valeurs qui étaient importantes pour moi quand j'étais en début d'adolescence et voilà, ça a grandi avec moi, j'ai suivi ces personnages, c'est devenu comme une seconde famille dès que je relis les pages de ces livres, c'est comme si je retrouvais un peu un chez moi un endroit en tout cas qui m'est familier et où j'aime aller donc voilà, j'ai adoré, vraiment adoré cette histoire ce tome-là était dédié aux fans de Néa Minuit, donc vraiment très contente ensuite je me suis lancée dans un classique et j'ai lu Emma, écrite par Jane Austen, publié chez Archipoche dans cette histoire, nous allons suivre l'histoire d'Emma qui est une aristocrate je sais même pas si elle fait partie de l'aristocratie, mais en tout cas elle fait partie de la bourgeoisie anglaise on va suivre un peu, on va dire, les histoires d'amour qui se passent dans le petit village où elle vit elle, elle va essayer de jouer les entremetteuses entre plusieurs couples ça peut marcher tout comme ça peut être un très gros désastre et en fin de compte elle va un peu oublier elle-même ses propres élans du coeur et donc voilà, c'est ce qu'on va suivre dans cette histoire que j'ai vraiment plutôt apprécié alors pour certains je pense que ça va très vite être ennuyant tout simplement parce que on suit un peu la routine de la vie de l'époque alors après ça peut être très intéressant parce qu'on va voir comment vivait l'aristocratie anglaise au 19ème siècle enfin les mœurs de l'époque, etc. voilà, on va suivre plusieurs choses mais après ça peut très vite être un peu ennuyant parce que bah, disons qu'il n'y a pas des rebondissements incroyables il n'y a pas des grandes aventures, c'est pas une épopée donc voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde moi en tout cas ça m'a plu parce que j'aime ce genre d'écriture j'aime les classiques et je m'ennuie très rarement dans ces livres-là donc voilà, j'ai plutôt apprécié puis pour moi qui dit amour dit quelque chose que j'apprécie aussi donc voilà, je l'ai plutôt bien aimé ensuite je me suis lancée dans un manga que je voulais lire depuis très 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 longtemps c'est Ana Yoridango écrit par Yoko Kamio, publié chez Glénate je l'ai cherché pendant très longtemps je l'ai enfin trouvé chez Cultura à mon grand étonnement, vraiment je ne pensais pas du tout le trouver là-bas et à Gilbert Joseph à Paris j'ai trouvé le tome 2 en occasion et voilà, du coup je me suis lancée dedans donc j'ai lu ces deux petits premiers tomes si vous ne savez pas ce qu'est Ana Yoridango et on va dire ce que ça représente pour moi sur Netflix si vous avez regardé ma vidéo des 10 séries Netflix que j'adore en premier il y avait Le Jardin des Météores qui est une série chinoise que j'ai adorée que j'ai surkiffée que vraiment c'est une série qui me tient énormément à coeur et en fait cette série elle a été reprise par la série Boys Over Flowers qui est une série coréenne donc un drama coréen que j'ai regardé aussi que j'ai plutôt bien aimé et cette série s'est inspirée de Meteor Garden une série taïwanaise là que je n'ai pas regardée parce qu'elle est trop vieille de trop mauvaise qualité et en fin de compte cette série est inspirée du manga japonais Ana Yoridango que je tiens entre mes mains donc je voulais revenir aux sources aux sources du Jardin des Météores que j'ai vraiment beaucoup aimé et donc là bah voilà on retrouve les personnages même si c'est pas les mêmes noms le manga se rapproche beaucoup plus de Boys Over Flowers que du Jardin des Météores qui est une adaptation beaucoup plus moderne mais voilà on retrouve les mêmes péripéties on retrouve les mêmes caractères et les mêmes péripéties et du coup j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça vraiment super une bouffée d'air en fait et les mangas ça se lit quand même plutôt vite donc franchement je vous le recommande si vous aimez les bonnes petites histoires d'amour on va dire avec quand même des clichés on va pas se mentir il y a des gros clichés mais quelque chose qui fait du bien quoi qui fait un peu changer d'air et qui est pas trop lourd ensuite j'ai lu l'héritage des rois passeurs écrit par Manon Fargetton 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 publié chez Bragellone là on va suivre l'histoire de Enora qui vit à Rive donc qui est un peu l'équivalent de notre monde et du jour au lendemain enfin le jour de son anniversaire plutôt toute sa famille va se faire assassiner par un groupe de gens sanguinaires elle elle va réussir à se cacher sans qu'on puisse la voir et après elle va être plutôt traumatisée par ce qui vient de se passer son frère s'est fait tuer aussi et en fait pendant un état de choc on va dire elle va ouvrir un portail entre Rive là où elle vit et Ombre un univers parallèle on va dire qui est beaucoup plus fantastique beaucoup plus incroyable et là bas en fait elle va vite se rendre compte que déjà elle elle a un pouvoir qui est le pouvoir des rois passeurs donc ça veut dire qu'elle peut passer d'un endroit à un autre c'est une passeuse mais surtout que bah à Ombre les passeurs sont oula sont absolument détestés voilà on ne veut pas d'eux bah en fait on veut les tuer tout simplement il ne faut absolument pas qu'ils vivent qu'ils soient là et voilà du coup elle va se cacher avec l'aide de certains amis assez mystérieux on va dire aussi et on va aussi suivre l'histoire de celle qui est rousse donc Raven la princesse Raven qui elle veut récupérer son trône d'à Ombre et voilà leurs chemins vont se croiser etc et voilà j'ai plutôt bien aimé alors ça a été très compliqué au début parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu trop faciles en fait des éléments qui ont été placés là exprès pour que ceci se passe après et ça se voyait trop en fait c'était pas assez naturel mais il y avait quelques certaines choses qui m'ont quand même surprise et au bout d'un moment on tient à l'histoire en fait on a envie de connaître la suite et voilà du coup j'ai tout lu je suis assez triste à la fin parce que parce que je suis triste voilà tout simplement je peux vous dire pourquoi mais c'était une bonne histoire après voilà c'est un one shot je sais qu'il y a une suite c'est Les Illusions de Savloard je sais pas si je vais le lire ça n'a pas été un coup de coeur voilà mais c'était une bonne histoire c'était une bonne histoire fantasy voilà mais je préfère dans mes livres fantasy quand c'est beaucoup plus fourni quand le monde est quand même beaucoup plus étendu et quand je dis étendu je pense au Seigneur des Anneaux je peux penser aussi aux archives de Rochard de Brandon Sanderson et même plein d'autres encore voilà il y a il y a des univers fantasy qui sont très étendus et ça j'apprécie particulièrement voilà quand c'est un one shot disons que c'est juste une petite histoire une histoire comme ça quoi voilà qui fait plaisir ensuite toujours à Jiber Joseph j'ai trouvé le cinquième tome de la guerre des clans le cycle 1 sur le sentier de la guerre écrit par Erin Hunter publié chez Pocket Jeunesse et voilà que j'ai retrouvé dans l'ancienne édition moi j'avais commencé l'édition j'avais les 4 tomes dans celle là et après ils ont changé les couvertures je sais pas si vous les avez vu là il y a des grossettes de chat dessus et bah moi je les voulais dans cette édition et je l'ai trouvé à Jiber Joseph parce que c'est vraiment une mine d'or si vous allez à Paris n'hésitez pas à aller à Jiber Joseph vraiment vous allez trouver plein de choses des livres qui vous manquent et là vous les trouvez enfin voilà c'est fantastique et du coup je l'ai lu je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est le cinquième tome du coup je peux pas vous en parler mais si vous connaissez pas la guerre des clans c'est l'histoire de Rusty un petit chat domestique qui un jour va vouloir s'aventurer dans la forêt et il va tomber sur le clan du tonnerre qui est donc un clan de chats sauvages et ils vont l'adopter on va dire même si c'est très compliqué pour lui parce que bah il va y avoir un certain racisme on va dire certains chats ne veulent pas de chats domestiques dans leur clan voilà vous savez c'est un peu comme l'histoire des sangs purs et des sangs de bourbe bon voilà c'est un peu la même chose mais voilà il va essayer du coup de faire ses preuves dans ce clan du tonnerre qui est aussi en proie à d'autres à d'autres difficultés dans la forêt parce qu'il y a 4 clans donc il y a le clan du tonnerre il y a le clan du vent le clan de la rivière et le clan de l'ombre le clan de l'ombre c'est un peu compliqué avec ce clan là il se passe toujours des choses avec eux et en plus Rusty qui va donc devenir nuage de feu je sais plus oui je crois que c'est nuage de feu va tomber sur des choses à propos de son clan donc des difficultés internes qui vont faire que sa place va être encore plus compliquée dans le clan donc voilà franchement c'est super bien on pourrait pas croire comme ça quand on dit que c'est une histoire de chat et tout mais pour de vrai ça vaut le détour et enfin j'ai lu King's Cage le troisième tome de Red Queen écrit par Victoria Aveillard publié chez le livre de poche l'histoire très vite fait c'est c'est les humains en fait qui sont divisés en deux parties d'un côté il y a les argents donc ceux qui ont du sang argent et en plus qui ont des pouvoirs et de l'autre le sang rouge c'est des gens absolument comme nous voilà qui n'ont pas de pouvoir qui sont normaux qui ont du sang rouge et donc le sang rouge est un peu esclave on va dire du sang argent les argents sont vus un peu comme des dieux comme des divinités et du coup ils sont tous à la merci d'eux et en fait on va suivre l'histoire de Mar Barrow qui elle vient du sang c'est une rouge en fait et elle va se retrouver confrontée aux argents parce que en fin de compte elle a elle aussi un pouvoir alors qu'elle a un sang rouge et là ça va ça va nous mener à tout plein de trucs tout plein de péripéties et c'est juste incroyable à faire donc la rencontre des calorés qui sont la famille royale et voilà c'est juste fantastique il y a une histoire d'amour évidemment et là le tome 3 je l'ai trouvé vraiment génial il y avait plein de enfin il n'y avait pas forcément beaucoup de péripéties mais je trouvais que psychologiquement il était vraiment incroyable ce livre parce que il y a un des personnages qui a une instabilité psychologique assez forte et du coup moi je suis dans je suis dans une position où je ne sais pas quoi penser de ce personnage je ne sais pas si je dois le détester de tout mon coeur ou si je dois lui donner une chance on va dire lui donner le bénéfice du doute à côté il y a un autre personnage que maintenant je ne supporterai plus voilà et il y a le personnage de Mer Barreau qui pour moi est quelqu'un d'assez froid d'assez distant j'arrive pas trop à aimer ce personnage même si c'est le personnage principal ça ne matche pas trop mais à part ça vraiment c'est une très bonne histoire très bien trouvée avec c'est vraiment une très bonne histoire que je vous recommande à 1000% je suis trop pressée de lire le tome 4 c'est un truc de fou c'est une histoire qui fait très penser à Hunger Games qui vous le recommande vraiment parce que je trouve ça très bien fait et puis bah voilà donc voilà je vous ai montré à peu près les livres que j'ai lu j'en ai relu un mais c'est Harry Potter à l'école des sorciers donc je pense que je ne vais pas vous le représenter vous savez déjà ce que je dois penser d'Harry Potter surtout que si je le relis c'est que je l'aime bien donc voilà j'aimerais bien savoir vous quels sont les livres que vous avez lu pendant l'été et je vous fais de gros bisous je vous reswate une bonne rentrée j'espère que vous allez faire une très bonne année gros bisous et je vous avance Sous-titrage ST' 501